Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui je vais vous donner 5 techniques pour exploiter un sondage sur Excel plus efficacement. Alors avant de commencer, un petit point de vocabulaire. Dans un sondage on utilise en général 4 types de questions ou de réponses. Donc on a les questions fermées à choix unique. Donc là vous pouvez répondre par exemple par oui ou non. Donc ça, ça va être les questions les plus simples à exploiter mais qui sont évidemment les moins précises puisqu'elles donnent le moins d'informations sur votre sondé. Ensuite on a donc les questions fermées mais à choix multiples. Donc là vous pouvez répondre par exemple l'immeuble, la rue, la ville, etc. Donc vous avez plusieurs solutions, c'est aussi assez facile à exploiter. Ensuite on a les questions ouvertes qui elles sont beaucoup plus précises sur ce que vous cherchez. mais qui sont beaucoup plus compliquées à exploiter puisque vous devez analyser phrase par phrase. On verra qu'on va trouver quelques techniques pour améliorer ça. Et enfin on a les questions et les réponses sous forme d'échelles. Donc le plus classique c'est de mettre des réponses satisfaites, non satisfaites, très satisfaites, etc. Ou carrément une échelle de 1 à 10 et le sondé va répondre selon sa satisfaction. Voilà, le petit point de vocabulaire est fait et on va passer au conseil. Alors ce premier conseil s'adresse à ceux qui n'ont pas encore les données du sondage sur Excel. Et donc je vais vous donner quelques astuces pour accélérer la saisie puisque c'est souvent un petit peu pénible. Donc si vous avez déjà les données sur Excel, je vous invite à cliquer sur ce bouton ou à vous rendre à ce moment de la vidéo. Alors on se retrouve sur Excel. J'ai ici préparé un tableau dans lequel en fait on va rentrer toutes les réponses du sondage. Donc j'ai prévu 5 questions avec parfois différentes réponses possibles. La première étape en fait qui est le réflexe à avoir, c'est de faire un deuxième onglet dans lequel on va rentrer toutes les réponses possibles pour chaque question. Donc pour ma question 1, j'ai 2 réponses possibles, donc c'est un choix unique. Dans ma question 2, j'ai 3 réponses possibles et ici on veut permettre au sondé de répondre soit la plage, soit la plage et la montagne, soit 3 réponses. Dans la question 3, on a choisi ici une échelle, donc ce sera soit peu satisfait, soit satisfait, soit très satisfait. Et puis ensuite on a donc la question 4, c'est encore une échelle. Et la question 5, j'ai remis une question à choix multiple. Donc ici je vous propose deux techniques pour accélérer le dépouillement, puisque vous voyez qu'ici pour la question 1, si je dois écrire à chaque fois oui, non, oui, non, etc. C'est un peu long, même si Excel a tendance à vous proposer la réponse qui correspond. Donc la première technique, c'est tout simplement d'utiliser une liste déroulante. Donc ici je vais venir sélectionner toute la colonne des réponses 1. Donc pour ça je sélectionne la première cellule, je reste appuyé sur Shift et je clique sur la dernière cellule. Et je vais aller dans l'onglet Données, puis Validation des données. Et je vais sélectionner ici une liste, et venir sélectionner dans l'onglet Réponse, ma liste des réponses possibles. Donc ça c'est la technique pour créer une liste déroulante. Donc je valide. Et ici on va pouvoir venir sélectionner directement les réponses correspondantes. Hop ! Donc je peux refaire la même chose pour la question 2. Ici j'ai 3 réponses possibles, donc je vais venir sélectionner toutes les cellules. Donc même technique, première cellule, Shift, dernière cellule. Je retourne dans Validation des données, je fais liste, je sélectionne ma source, je valide. Et ici je peux mettre la plage, la montagne, ici je peux dire qu'il n'a rien mis, la plage, rien du tout, la montagne, la plage, la ville, la montagne, etc. Donc ça c'est la première technique, ça vous permet déjà d'avoir les réponses de rentrée et de gagner un petit peu de temps en ayant juste le choix des réponses qui correspondent. Et je vais vous proposer une deuxième technique qui, on va dire qu'on triche un petit peu plus, mais l'idée est vraiment de gagner du temps. Donc pour ça on va utiliser la question 3 par exemple. Donc dans la question 3 on a 3 réponses possibles. Peu satisfait, satisfait, très satisfait. Donc ce qu'on va se dire c'est qu'on remplace chaque réponse par un chiffre. Donc 1 pour peu satisfait, 2 pour satisfait, 3 pour très satisfait. Maintenant si je veux répertorier toutes mes réponses, ça va être beaucoup plus rapide puisque je peux juste faire 1, je valide, 2, je valide, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 1, etc. Et ça va être beaucoup plus rapide comme ça de venir répertorier toutes les réponses pour mes 30 réponses. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner toute la colonne et je vais en fait remplacer toutes les réponses. Donc pour ça je fais CTRL F qui m'affiche ici la fenêtre de rechercher et remplacer. Donc je vais aller dans l'onglet remplacer. Et on va dire en fait dans toutes les cellules que j'ai sélectionnées, dans toute la colonne question 3, je vais rechercher les 1 et je vais les remplacer par peu satisfait. Je fais remplacer tout et il m'a remplacé automatiquement tous les 1. Je fais la même chose pour les 2. Remplacer tout. Et je fais enfin la même chose pour les 3. Très satisfait. Et voilà ici j'ai toutes mes réponses pour la question 3. Et j'ai gagné évidemment énormément de temps puisque la saisie a été beaucoup plus rapide. Donc voilà les 2 petites techniques pour la saisie. Evidemment ce n'est pas l'étape la plus importante. Et on va s'attaquer maintenant à l'exploitation de ces données. Alors dans ce conseil j'aimerais vous donner une technique pour faire ressortir une tendance sur une question ouverte. Donc comme je vous l'ai dit, la question ouverte vous pouvez avoir tout type de réponse. Donc une réponse très longue, très explicative avec plein d'informations. Ou une réponse très courte où vous n'aurez presque pas d'informations mais quelque chose de très précis. Le but de cette technique c'est donc de vous permettre de faire ressortir des tendances sur des mots clés. Donc évidemment si vous voulez exploiter ce genre de réponses, il faut les analyser une par une pour voir ce que la personne a voulu dire. Ce qui est vraiment intéressant à exploiter, etc. Mais nous ce qu'on veut c'est justement jouer sur des mots clés pour faire ressortir des tendances. Donc pour ça en fait, l'idée c'est d'analyser chaque phrase automatiquement sur Excel. Et de voir si un mot clé est présent, puis si un autre mot clé est présent, etc. Donc on va prendre l'exemple que vous posiez une question sur de la musique, sur les genres musicaux. Vous allez par exemple pouvoir voir si sur 100 phrases, combien de fois le mot rock apparaît, puis combien de fois le mot rap apparaît, etc. Et vous allez choisir comme ça 4 mots clés, 5 mots clés, selon ce que vous avez besoin. Et faire ressortir des tendances pour chaque réponse. Évidemment avec ce genre de technique, il nous faut absolument le cas où aucun de ces mots est présent. Pour voir si nos tendances sont pertinentes ou si vraiment ça n'a aucun intérêt. Et il faut faire une autre exploitation du sondage. Donc pour faire ça sur Excel, on va utiliser deux formules. On va les combiner. On va d'abord utiliser la fonction cherche, qui va chercher le mot que l'on souhaite dans la cellule. Et il va nous dire soit oui il est présent, soit il va renvoyer une erreur. Pour exploiter ça, on va utiliser la formule est-erreur, qui va nous dire si oui la donnée qu'on lui donne est une erreur, ou sinon ce n'est pas une erreur. Alors c'est un petit peu bizarre, mais on va regarder sur Excel, ce sera beaucoup plus simple. Alors pour bien comprendre, on va commencer par expliquer les formules. Donc là j'ai pris deux exemples assez simples où on a juste deux phrases, donc j'aime la pop et j'aime le rock. Évidemment c'est des exemples, vous n'aurez pas ce genre de réponse dans une question ouverte. Donc ce qu'on veut savoir c'est, est-ce qu'il y a le mot pop dans ces deux phrases ? Donc ce qu'on veut c'est que dans le cas 1 il renvoie 1, et dans le cas 2 il renvoie 0. Donc la fonction cherche, il faut en premier argument le texte cherché, donc pop, on utilise des guillemets. On va rechercher ce mot dans la cellule B2, et on ferme la parenthèse. Il nous renvoie 11 parce qu'il a trouvé le mot pop au onzième caractère. Si on étend la cellule, on voit qu'il nous renvoie une erreur parce qu'il n'a pas trouvé le mot pop dans cette phrase. Cette erreur en fait, elle nous pose un problème parce qu'on ne peut pas simplement dire si la valeur envoyée est supérieure à 0, alors mets-nous un 1, et sinon mets-nous un 0, parce qu'on ne peut pas exploiter cette cellule erreur. On va donc utiliser cette fonction est-erreur. Donc pour cette cellule, il va nous renvoyer faux, et pour cette cellule, il nous renvoie vrai. Donc ça c'est bon, on peut utiliser ces valeurs-là. Le problème c'est que maintenant il faut réécrire tout ça, puisqu'on veut en fait que ce soit inversé. On veut que dans le cas où c'est faux, on ait un 1, et dans le cas où c'est vrai, on ait un 0. Donc pour ça, on va utiliser une fonction si. Donc si cette cellule, elle renvoie faux ou vrai. Donc si le test logique est faux, on veut un 0, et si c'est vrai, on veut un 1. Je valide. Donc là ça fonctionne, et là ça fonctionne. Donc là c'est bon, on a ce qu'on veut, et maintenant on va condenser la formule pour que tout ça rentre dans une cellule. Donc la démarche elle est simple, il faut juste faire la démarche inverse. Donc si à erreur, de cherche, hop, cherche, ce qu'on cherche c'est le mot pop, dans cette cellule. Je ferme la fonction cherche, je ferme la fonction à erreur. Donc si on a une erreur, on veut un 0. Si on n'a pas d'erreur, on veut un vrai. Je ferme la formule. Donc là ça fonctionne, et je l'étends, et ça fonctionne aussi. Donc maintenant on va regarder dans le cas d'un vrai sondage. Donc j'ai pris 10 phrases aléatoires dans lesquelles j'ai placé les mots rock, rap et rnb, et des fois j'ai mis aucun de ces mots. Donc ce qu'on veut, je vais zoomer un peu, c'est réécrire la formule. Donc si à erreur, cherche, hop, cherche. Donc ce qu'on cherche c'est la cellule juste au-dessus qui est cachée. Donc c'est E2 dans cette cellule là. Pour la recherche c'est bon, les erreurs c'est bon. Donc dans le cas où il y a une erreur, je veux un 0. Dans le cas où il n'y a pas d'erreur, je veux un 1. Je valide. Donc là il a bien trouvé le mot rock. Maintenant je vais figer les cellules. Donc dans le cas de E2, je veux figer la ligne. Et dans le cas de C3, je veux figer la colonne. Je vais pouvoir étendre la formule. Donc là il a trouvé toutes ces cellules dans lesquelles il y a le mot rock. Je vais pouvoir étendre tout ça sur les autres colonnes. Hop, jusqu'ici. Donc là il a bien trouvé. Et maintenant qu'on a ça, il nous faut le cas où aucun de ces mots n'a été trouvé dans les phrases. Donc pour faire ça, on va réutiliser une fonction CSI. Et ce qu'on lui demande, c'est si la somme de ces trois cellules est égale à 0. Donc égale 0. Alors si la somme est égale à 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de mot. Donc on veut un 1. Et si la somme n'est pas égale à 0, on veut un 0. Donc dans ce cas là, c'est bon. On étend la formule. Et là on voit bien que les trois cas où il n'y a rien, il nous a mis un 1. Donc on peut regarder maintenant sur le graphique. On a ce qu'on souhaitait. Et on peut voir qu'il y a 5 cas sur 10 dans lequel il y a le mot rock. 3 cas où il y a le mot rap, etc. Alors ça évidemment, ça ne nous apprend pas grand chose en fait, là dans notre exemple. Mais ce que ça nous apprend en fait, c'est la popularité du genre dans les réponses. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 5 fois le mot rock, les gens préfèrent le rock. Puisqu'ils pourraient très bien dire, je n'aime pas le rock. Ou je déteste le rock, etc. Donc c'est vraiment un outil à manier avec délicatesse. Parce que ça vous permet de déterminer une popularité. Mais ça ne donne pas une information qualitative. Alors dans ce conseil, on va s'intéresser principalement aux questions fermées. Que ce soit à choix unique ou à choix multiple. L'intérêt de ces questions fermées, c'est que vous connaissez les réponses qui sont possibles. Donc vous allez en fait pouvoir trier votre panel selon une réponse ou selon une autre réponse. Donc si vous avez comme réponse oui ou non, vous allez pouvoir trier tout le reste des réponses selon la première réponse qui va être oui ou qui va être non. Alors pour faire ça sur Excel, il y a deux manières de faire. La plus complète et la plus efficace, c'est d'utiliser les tableaux croisés dynamiques, qu'on appelle aussi les TCD. Mais malheureusement, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Et là, je n'aurai vraiment pas le temps. Donc je vous propose de chercher de votre côté comment utiliser les tableaux croisés dynamiques et de vous y mettre. Et dans notre cas, on va utiliser ce qu'on appelle les filtres sur Excel. Donc les filtres, ça va nous permettre tout simplement de dire « Je veux apparaître seulement les cas où les gens ont répondu oui à la première question. » Et ensuite, on va commencer à étudier tout le reste des réponses. Alors pour comprendre l'intérêt des tris, j'ai repris le tableau de tout à l'heure avec les réponses à un sondage complètement aléatoire. Donc là, ce qui nous intéresse par exemple, c'est de pouvoir étudier les réponses ouvertes une à une en fonction des réponses. Donc ce qu'on voudrait, c'est pouvoir afficher par exemple ici que les cas où il y a oui. Donc pour faire ça, on va sélectionner nos entêtes et on va aller dans l'onglet « Données », puis sur « Filtrer ». Et ça va nous rajouter comme ça des petites flèches juste à côté des entêtes. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur les flèches et en fait ici, on va pouvoir sélectionner directement ce qu'on souhaite dans notre tris. Donc dans mon cas, je veux voir uniquement les « Oui ». Ça m'affiche bien les « Oui ». Je veux par exemple ici voir que les cas où les gens sont satisfaits et très satisfaits, ou très satisfaits plutôt. Et ici, on peut étudier les questions ouvertes. Donc après, je peux encore plus trier. Si je veux voir uniquement les gens qui font du vélo, j'ai ici les réponses et je vais pouvoir les étudier dans le détail. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet vraiment de trier et de voir ce que vous pouvez. Donc vous pouvez utiliser ce raccourci « Sélectionner tout » pour voir tous les filtres ou le « Désélectionner » pour enlever tous les filtres et choisir un unique filtre. Donc ça, c'est très pratique. Le seul inconvénient que vous avez par rapport à un tableau croisé dynamique, c'est que vous ne pouvez pas utiliser vraiment de formule sur les cellules que vous avez sélectionnées. Donc si par exemple ici, je mets que les « Oui » et que je veux savoir combien est-ce que j'ai de cellules ici, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, si je tape une formule, donc je vais faire « NBVAL ». En fait, dans ce cas-là, vous voyez qu'il sélectionne toute la plage de cellules. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, ici, il va me renvoyer 30 assez logiquement. En fait, quand vous utilisez des filtres, Excel va simplement vous cacher les cellules et les lignes. Donc voilà. Cependant, c'est très pratique, surtout pour étudier les questions ouvertes, une à une, en fonction de certaines réponses. Et pour tout le reste, je vous invite vraiment très fortement à vous renseigner sur les tableaux croisés dynamiques. Alors dans ce conseil, j'aimerais vous proposer une solution à un problème que l'on rencontre souvent dans les sondages. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est sur les questions échelle. Vous avez souvent les gens indécis qui vont répondre au milieu. C'est-à-dire que dans le doute, ils vont répondre, ils vont dire « je suis au milieu, je ne me prononce pas trop ». Ça, c'est un vrai problème, parce que vous allez vous retrouver, avec des données, vous allez avoir 60% des gens qui sont au milieu, alors que ça n'apporte pas grand-chose en soi. Le même problème se retrouve aussi quand vous avez plusieurs réponses. Quand vous avez plusieurs réponses, si vous avez 10 solutions, vous allez avoir tendance à soit répondre les premières solutions, soit les dernières solutions. Donc pour parer à ça, ce que l'on peut faire sur Excel, mais attention, il faut bien en prendre compte après dans l'exploitation, donc c'est une interprétation que l'on fait du sondage. Donc ce qu'on va faire dans Excel, c'est apporter plus de poids à certaines réponses, plus qu'à d'autres. C'est-à-dire que si vous avez 10% des gens qui sont très insatisfaits et 80% des gens qui sont juste satisfaits, donc à la médiane, on va apporter un petit peu plus de poids aux gens qui sont très insatisfaits. Et ça nous refera un petit peu changer la courbe en montrant qu'il y a en fait plus de gens qui ne sont pas satisfaits plutôt que des gens qui sont moyennement satisfaits. Pour les réponses multiples, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire une exploitation où on considère que toutes les réponses ont la même valeur et une autre exploitation où on va dire que les premières réponses ont un petit peu plus de poids, les réponses du milieu ont un poids moyen et les réponses à la fin ont un petit peu plus de poids. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une interprétation qu'on fait du sondage, ce n'est pas une interprétation parfaite et il faut la mettre en parallèle avec l'interprétation normale, avec des poids normaux sur les réponses. On va regarder ça sur Excel. Alors, pour regarder ça, j'ai pris un classique de satisfaction. Donc, on a 100 sondés avec 100 réponses qui vont de très peu satisfaits, peu satisfaits, moyennement satisfaits, très satisfaits et satisfaits. Donc, on peut voir qu'on a une répartition ici. Donc, j'ai utilisé tout simplement une formule NBC en cherchant donc très peu satisfaits et toutes les autres réponses possibles pour pouvoir compter combien est-ce que j'en ai. et on peut voir qu'on a une répartition où on a donc 60% des gens qui sont moyennement satisfaits et après, c'est réparti avec un petit peu plus de très peu satisfaits et peu satisfaits. Donc ici, l'idée, c'est de faire une majoration. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ici, les réponses très peu satisfaits, donc les extrémités et très satisfaits, vont avoir une majoration à 2. Peu satisfaits va correspondre à 1,5. moyennement satisfaits, donc juste 1. Et on reprend ici la même chose. Donc ensuite, j'ai tout simplement multiplié la majoration par le nombre, enfin la répartition qu'on a de base. Et on peut voir ici que ça nous a donc adapté pour chaque cas les réponses. Et on peut voir en fait que si on utilise cette majoration, on a en fait une part un peu plus importante qui se dessine de non-satisfaction. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens sont vraiment très insatisfaits, mais c'est-à-dire que si on estime que la très bonne satisfaction ou la très mauvaise satisfaction du produit est plus importante que simplement être moyennement satisfait, eh bien on peut constater qu'avec cette majoration, il y a un vrai problème et donc il y a vraiment une insatisfaction. Évidemment, là, j'ai pris ce cas-là parce que je trouve que les extrêmes sont plus importants dans ce sondage, mais on aurait pu très bien mettre une majoration à 1.5. Donc là, après, c'est aussi à vous de voir ce que vous voulez mettre comme majoration. Donc vous pouvez mettre même une majoration plus importante si vous trouvez que ça a vraiment de l'importance ou mettre une majoration encore plus faible si vous trouvez que c'est un écart qui est négligeable. Enfin, pour ce dernier conseil, quelque chose de très simple, soyez visuel. Que vous fassiez un rapport sur Word, que vous fassiez une présentation PowerPoint, que vous soyez toujours sur Excel ou sur n'importe quel autre logiciel, pensez à utiliser des graphiques plutôt que des phrases pour exprimer des données et des statistiques. Donc si vous avez une phrase qui écrit « il y a 80% de personnes qui sont satisfaites », enlevez-la et mettez un graphique en affichant le 80% en valeur, en affichant que c'est les personnes qui sont satisfaites, et mettez à côté un 20% plus discret en affichant que c'est les personnes non satisfaites. En voyant ça, on sait tout de suite ce que vous avez exploité de ce sondage, on sait qu'il y a 80% de personnes et c'est beaucoup plus visuel, on n'a pas à lire cette phrase. Ensuite, ça va surtout vous permettre de libérer de la place, de libérer du texte pour faire l'exploitation de ce sondage. Parce que c'est évidemment en fait le texte qui est important dans un sondage, c'est l'exploitation, les conclusions que vous tirez d'une donnée et non pas tout simplement le reporting de cette donnée. Quelques petits conseils pour la création de vos graphiques. Premièrement, pensez à adapter le type de graphique au type de questions et au type de réponses. Donc si vous avez des proportions à exprimer, vous pouvez utiliser des graphiques secteurs, les graphiques commandaires, ou vous pouvez exprimer des histogrammes avec des questions à réponses multiples, etc., etc. Mais pensez vraiment à adapter le type de graphique au type de réponses qui vous sont apportées. Deuxièmement, pensez absolument à mettre un titre sur votre graphique, tout simplement qu'on sache de quoi vous vous parlez. Pensez à mettre des étiquettes de données, qu'on sache à quoi correspond chaque donnée. Et pensez aussi à mettre des couleurs sur les graphiques qu'on puisse vraiment différencier les différentes parties et que ce soit lisible. Et quitte à être lisible, essayez de rester simple, tout simplement, de rester sobre. Tout ce qu'on veut, c'est voir les données et que ce soit visuel directement. Voilà, enfin, dernier conseil, pensez vraiment à mettre une petite explication après chaque graphique en essayant d'apporter une petite conclusion, une exploitation vraiment, puisque c'est au final ce qui nous intéresse de ce sondage. Voilà, ces 5 conseils sont maintenant terminés. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions dans les commentaires et retrouver toutes mes autres vidéos sur le site tuto-office.fr. Pour ma part, je vais me pencher sur un nouveau tutoriel et je vous dis à la prochaine.